Dans ce monde qui change, nous allons aujourd'hui parler de l'Afrique. L'Afrique équatoriale, l'Afrique des Grands Lacs, l'Afrique qui souffre, en particulier la République démocratique du Congo, qui, après la tragédie épouvantable du Rwanda, est aujourd'hui confrontée à ce que d'aucuns qualifient d'un véritable holocauste. Donc aujourd'hui, nous allons d'abord revenir sur ce qui a déclenché à la fois la tragédie rwandaise et maintenant ce qui se passe en République démocratique du Congo avec un coup humain abominable. On parle de près de 10 millions de morts. Et nous allons pour cela entendre Charles Nana, qui est un universitaire camerounais et qui a écrit un livre à ce sujet, après bien d'autres d'ailleurs. Bonjour, bonjour à tous nos amis de cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre tour du monde. C'est la rubrique Un monde qui change. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Charles Onana. Alors qui est Charles Onana ? Certains d'entre vous doivent le connaître. Charles Onana est un combattant infatigable de la cause de l'Afrique et depuis 1994, depuis la tragédie rwandaise, il a accompli un travail formidable. Il s'est installé dans une opposition à une doxa et un discours dominant qui nous a été imposé, alors on va en parler, sur des bases assez directement politiques. C'est, je pense, l'influence américaine qui a joué, y compris malheureusement dans notre pays. Et ça a joué sur nos dirigeants, nos dirigeants politiques et les présidents de la République successifs. Et donc aujourd'hui, il publie un nouvel ouvrage sur la question de la région des Grands Lacs, je vais le dire comme ça, qui s'appelle alors « J'invite tout le monde Holocaust au Congo ». J'invite tout le monde à le lire parce que, d'abord c'est passionnant, ensuite ça éclaire une tragédie épouvantable. Le terme « Holocaust » est parfaitement justifié et ça démontre qu'il y a une omerta, c'est le sous-titre « L'omerta de la communauté internationale, la France complice avec un point d'interrogation ». Donc ce point d'interrogation, je vais demander à Charles de nous donner les éléments permettant d'y répondre et d'avoir une idée un peu plus précise de ce qui est en train de se passer. Alors, on a deux points communs avec Charles Onana. On a le même éditeur, c'est clair, c'est l'artilleur qui fait un super boulot avec Damien Serriex. Et le deuxième, ce que je lui disais avant de commencer, c'est que si on veut savoir qu'on a affaire à quelqu'un de qualité, il faut aller sur Wikipédia. Si Wikipédia dit du mal de lui, c'est bon signe. C'est bon signe parce qu'on sait très bien ce que malheureusement c'est devenu. Alors, je fais la même expérience. Moi, pour ce qui me concerne, Libération dit du mal de moi, le canard enchaîné du mal de moi, pour ne prendre que cet exemple, tous les pro-américains, tous les affidés du néoconservatisme américain me traînent dans la boue. Donc, c'est bon signe. En ce qui concerne Charles Onana, c'est un peu pareil. Il se fait critiquer vivement, toujours par les mêmes. Là, j'ai vu un article de Libération et j'insiste, je considère que lorsqu'on a affaire à ces adversaires-là, c'est que probablement on défend la bonne cause. Voilà mon cher Charles, voilà ma présentation est terminée. Donc, je vous passe la parole. Bon, merci beaucoup, Régis. Je suis ravi, effectivement, d'avoir cet entretien avec vous et puis de partager, effectivement, le fruit de mes réflexions et surtout de mes recherches parce qu'on a tendance à passer sous silence le fait que je suis chercheur et j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. D'ailleurs, je précise, dès le début, dans une région pour laquelle je n'ai aucun conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'on ne me connaît pas du tout, un conflit d'intérêt ni avec les dirigeants, les anciens dirigeants qui ont partagé, que ce soit du côté du Rwanda ou de la République démocratique du Congo, on ne me connaît pas non plus des accointances particulières avec les anciens dirigeants français. Donc, je ne suis mandaté par personne que par ma curiosité intellectuelle pour pouvoir explorer ce qui s'est passé dans cette région et je ne suis pas là pour dire que moi, j'ai la science infuse, que j'ai la vérité biblique, etc. J'essaye simplement de mettre sur la table tous les éléments que je découvre au fur et à mesure que je les découvre et au fil des années, eh bien, j'apporte à chaque fois quelque chose de nouveau, de différent de ce que j'avais fait la fois précédente et je me rends compte qu'intellectuellement, c'est très compliqué pour mes adversaires de venir soit me contredire sur ce terrain-là, eh bien, ils préfèrent me traiter de tous les noms d'oiseaux. Ça, je m'en moque éperdument. Ce n'est pas la démarche intellectuelle cartésienne dans laquelle on a été formés. Je pense que j'invite tous ceux qui ont des choses à dire à venir intellectuellement, poliment, parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'invectiver ni d'insulter ou d'injurier ceux qui sont en désaccord avec moi. Je suis même d'ailleurs prêt, très souvent, à me remettre en question en disant, ici, je n'avais pas suffisamment d'éléments. Donc, quand on m'apporte de nouveaux éléments, je les intègre et intellectuellement, je les reconnais et je les valide. Donc, je suis dans une posture d'unité par rapport à ce travail-là, mais je ne peux pas accepter, par contre, le mensonge, le bricolage, les affadulations et puis les approximations. Les gens sont très approximatifs et ils mettent en avant leurs opinions. Ce ne sont pas mes opinions qui m'intéressent. Même si mes opinions peuvent avoir de la valeur, ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les faits, les documents, les preuves. Et c'est de ça dont je parle et c'est de ça dont je vais parler au cours de cet entretien. Alors, j'avais précisé, mon cher Charles, que vous étiez universitaire, ce qui, pour moi, était la qualification que je retenais parce que tous vos bouquins, alors ça, on le voit aussi sur Wikipédia, d'abord, le palmarès, et puis ensuite, on voit bien la façon dont vous avez abordé les choses parce que ceux qui vous contestent disent, oui, sources insuffisantes, oui, documents discutables et tout. C'est-à-dire que, oui, ils sont bien obligés, ils ne peuvent pas faire ça d'un revers de main. Alors, j'ajoute une chose. Ce que vous avez dit concernant le fait que vous n'étiez pas engagé, que vous n'aviez pas de conflit d'intérêts, c'est le mot à la mode, c'est que vous êtes franco-camerounais et, par conséquent, pas impliqué dans la tragédie rwandaise ou la tragédie congolaise. C'est en tant qu'observateur et chercheur. Ça, c'est très, très important, en tant qu'observateur et chercheur. Parce que, pour disqualifier aujourd'hui, on essaye de vous trouver des accointances, bien évidemment. Donc, moi, on a essayé. Ah, pro-russe, pro-cic, cela, etc. Bon, vous pouvez toujours essayer. Vous n'y arriverez pas. En revanche, si on fait une petite recherche concernant certains, on trouvera assez rapidement, y compris les filières de financement. Donc, voilà. Bon, je pense à un de mes confrères, qu'on ne citera peut-être pas, mais qui a réussi à se constituer une réputation, soi-disant, de défenseur des libertés et de grand humanitaire, et dont je pense qu'il est plutôt lié aux grands intérêts. Enfin, voilà, je ferme la parenthèse. Je ne veux pas dire du mal des confrères. Très bien, oui. Je sais qu'au début, on a essayé de me trouver des accointances avec le président Abiyarimana, qui est mort en 1995, que je n'ai jamais rencontré. On a essayé de me trouver des accointances avec ceux qu'ils appellent les génocidaires, et moi, je ne les connais pas. Je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Donc, je n'ai absolument rien à faire avec ces gens-là. Donc, je considère tout simplement, d'ailleurs, mon premier livre sur le Rwanda, je l'ai écrit, c'était un livre sur l'attentat qui a déclenché toute cette folie. Eh bien, mon premier livre a été fait en partenariat avec mon confrère Deo Mouchaïdi, un touti rescapé du génocide. Je précise encore et je répète, un touti rescapé du génocide, s'il vous plaît, qui était le représentant officiel du Front Patriotique Rwandais qui dirigeait Paul Kagame en 1994 en Suisse. Donc, on ne peut pas être… D'ailleurs, on m'aurait plutôt, dès le début, du fait de mon acquaintance avec Deo Mouchaïdi, on aurait pu me traiter de quelqu'un qui est plutôt proche de Paul Kagame ou des militants de Paul Kagame. Mais il se trouve que cet ami-là, qui évidemment a remis en cause, parce qu'il a vécu, il a… Je veux dire pour vos téléspectateurs que toute sa famille a été exterminée et il est resté quasiment seul. Et ce seul touti rescapé du génocide de 1994 a été mis en prison, je dis mis en prison à perpétuité par le régime de Paul Kagame, alors qu'il a travaillé pour ce régime-là, dans l'avènement au pouvoir de ce régime, simplement parce que lui, il a considéré que la façon dont on expliquait ou dont on racontait l'histoire que lui, il a vécu, était fausse, et puis surtout que la façon dont on traitait les Congolais et le dossier du Congo, que Paul Kagame organisait avec ses troupes le pillage en République démocratique du Congo, était quelque chose de totalement inacceptable. Voilà comment une victime tout-ci du génocide de 1994 se retrouve incarcérée à perpétuité dans un procès tout à fait ubuesque dans lequel aucune organisation des droits de l'homme digne de ce nom, c'est-à-dire celle qui nous attaque ou qui m'attaque aujourd'hui, n'a jamais daigné regarder, et surtout, ils ne se sont jamais intéressés à aller examiner le dossier de Diomushaïdi pour savoir, ou dénoncer tout simplement, le fait qu'il a été incarcéré injustement et que c'est un rescapé du génocide. Avant là, tout le monde s'était, c'est l'omerta total, et puis Diomushaïdi est aujourd'hui en prison. Et moi, je continue et je continuerai de plaider pour que la cause de Diomushaïdi soit entendue et que les gens qui sont courageux, qui disent défendre les rescapés du génocide des Tutsis, en voilà un qui est mon ami, qui est incarcéré à perpétuité au Rwanda et qui n'intéresse quasiment aucune des organisations internationales qui disent défendre les rescapés du génocide des Tutsis. Voilà, dès le début, la façon dont je pose le problème pour que les gens qui sont prontes à faire de la morale, si vous voulez, quand vous faites un débat intellectuel, je vous dis, voilà de quel côté il se trouve. Il ne se trouve pas du côté de la justice ni du droit, parce que là, on est sur le dossier du droit et de la justice et du respect des droits de l'homme. Et on est surtout sur le terrain de la propagande et du militantisme politique qui ne dit pas son nom. Et comme ils n'ont pas envie qu'on voit la contradiction entre la façon dont mon ami Utidio Mushaïdi est traité par le régime auquel il a appartenu, eh bien, on préfère ignorer, faire comme si ça n'existait pas, parce qu'il y a une règle dans les affaires des organisations des droits de l'homme et des dossiers médiatiques, c'est que ce dont on ne parle pas n'existe pas. Donc, comme on ne parle pas de ce garçon, eh bien, il n'existe pas. Moi, je rappelle à tout le monde qu'il existe. Vous savez de quoi on l'a accusé de mener des activités terroristes. Bon, je ne savais pas qu'on pouvait être tout seul à organiser des actions terroristes dans un pays où on est uniquement journaliste et Dio Mushaïdi est un intellectuel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais... Même quand il était militant au sein du FPR, donc de Paul Kagame, du parti de Paul Kagame, il s'occupait plutôt des aspects de la propagande et des affaires politiques. Ce n'est pas un paramilitaire, il n'est pas comme Paul Kagame lui-même qui lui a été formé aux armes, qui a été directeur adjoint des renseignements militaires à Muganda, etc. Donc, c'est tout simplement un intellectuel qui réfléchit et qui pense et il est interdit pour lui, en tant que Tutsi, de penser de façon différente. Il lui est interdit de s'exprimer de façon différente. Il lui est interdit de dénoncer ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir au Wanda et qui sont ses anciens alliés. Voilà le traitement qui est réservé à un rescapé Tutsi et je tenais absolument en insistant à le préciser pour qu'on comprenne d'où je parle. Alors, juste cause que celle-là, évidemment. Donc, en fait, pour nos plus jeunes, je veux dire dans la présentation, il faut commencer par ce qui se passe en 1994. Alors, bon, il y a une genèse antérieure, bien évidemment. Le conflit s'enracine dans une histoire, comme tous les conflits, d'ailleurs. Mais là, on a un attentat qui aboutit, enfin, un avion piloté par un équipage français qui est abattu au moment de son arrivée sur l'aéroport de Kigali et les deux présidents du Rwanda et du pays voisin, le Burundi, ancienne colonie belge, sont tués. Donc, après se déclenche un terrible massacre avec, bon, des conséquences humaines tout à fait épouvantables et l'arrivée au pouvoir dans ce chaos généralisé, meurtrier et sanglant, l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame qui est, bon, identifié, enfin, qui est Tutsi et dont vous avez rappelé sa carrière précédente et qui prend le pouvoir à Kigali. Donc, et c'est là que commence la tragédie que vous décrivez encore aujourd'hui qui se produit au Congo. Donc, je vous laisse peut-être revenir sur ce déclenchement et ce qu'il signifie à ce moment-là que cet attentat et que la prise du pouvoir par Kagame. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait étrange et je suis rentré dans le dossier rwandais à travers cette affaire-là. Pourquoi ? Parce que je m'étais rendu compte qu'en France, trois Français, donc, il y avait le pilote, le copilote et le mécanicien de navigant qui étaient tous Français. C'est-à-dire, l'ensemble de l'équipage était français. Et le Falcon 50 qui était piloté effectivement par cet équipage, par ces pilotes, l'avion avait été donné au président Abiyarimana, le président du Rwanda, par François Mitterrand à l'époque, donc par les autorités françaises. Donc, je ne comprenais pas pourquoi l'ensemble des médias français ne parlaient que du massacre et du génocide, mais pas de l'attentat qui a déclenché les événements puisqu'il a été reconnu par les Nations Unies et par tout le monde, y compris le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a été créé beaucoup plus tard, que c'est une attaque d'un missile SAM-16 qui a abattu cet avion et qui a entraîné la mort de l'équipage français et des deux chefs d'État en exercice qui étaient dans l'avion. Alors, je ne comprenais pas pourquoi on ne voulait pas parler de cet événement puisque les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu également dans une résolution que c'est cette attaque, c'est cet attentat qui est l'événement déclencheur du génocide. Le Tribunal pénal international lui-même, qui a été créé plus tard, a également reconnu que c'est cette attaque contre l'avion, le Falcon 50 présidentiel, qui est à l'origine de la tragédie rwandaise. Alors, ma question en tant que chercheur était de se dire, mais si c'est cet événement qui est le déclencheur de la tragédie, qui est à l'origine du déclenchement de cet événement ? Donc, ce qui me paraît tout à fait légitime et logique. Et des années après, je me rends compte qu'en 1997, moi j'ai commencé donc mon enquête sur cette affaire-là. parce qu'au-delà du fait que l'ensemble de l'équipage était français, il y avait deux chefs d'État en exercice qui ont été tués. Et je considérais que, que ce soit en Occident, en Asie ou en Eurasie, il n'est pas normal, il n'est pas acceptable que deux chefs d'État en exercice soient tués dans un attentat et on s'était et tout le monde s'était. C'était quelque chose qui sonnait un peu faux dans mes oreilles. Et donc, j'ai décidé de mener cette enquête et il se trouve que pendant que je menais cette enquête, eh bien, la famille des pilotes français avait déposé également une plainte devant le tribunal des grandes instances de Paris qui a immédiatement désigné le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguère de mener des investigations sur cette affaire-là. Eh bien, il se trouve que pendant que je menais mon enquête, je dirais que parallèlement, le juge Bruguère menait aussi son enquête et il m'arrivait souvent de tomber sur les mêmes témoins que le juge avait interrogés ou bien je précédais le juge sur un certain nombre de témoins qui me disaient « Ah, monsieur Nana, j'ai été interrogé par les enquêteurs du juge Bruguère. » Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, si j'ai interrogé un certain nombre de personnes qui étaient interrogées, qui intéressaient le juge d'instruction, ça signifiait peut-être que je ne faisais pas complètement un travail pitoyable. Donc, il se trouve que lorsque je publie mon livre en 2002, le président Paul Kagame dépose une plainte devant la 17e Chambre contre moi. Le président Paul Kagame est l'État rwandais, c'est-à-dire que j'ai eu à la fois une plainte du président de la République du Rwanda et une plainte de l'État rwandais. Et pourquoi une plainte de l'État rwandais ? C'est-à-dire que le président Kagame a considéré à l'époque que la milice qu'il dirigeait, qui n'était pas l'armée rwandaise, mais qui est devenue l'armée rwandaise à la suite de sa victoire militaire, était mise en cause. Bon, or, je ne mettais pas en cause l'armée rwandaise à ce moment-là parce qu'au moment de l'attentat du 6 avril 1994, ce ne sont pas les rebelles Tutsi qui sont déjà au pouvoir, ce sont encore des gens qui sont considérés comme des miliciens ou comme des maquisards, enfin, maquisards est un mot qui sonne bien en France quand on dit maquisards parce qu'en référence à la Seconde Guerre mondiale, mais eux, ils sont vraiment ce qu'on appelle des miliciens, c'est-à-dire des gens qui se sont organisés dans la forêt pour prendre le pouvoir par la force dans un bain de sang effroyable. C'est dans ces conditions qu'ils arrivent. Donc, j'ai une plainte et de l'État rwandais et du président de la République du Rwanda. Eh bien, je décide donc de me défendre par rapport à ça. Je rassemble donc 4 000 documents plus quelques témoins importants. Mon ami Pierre Payan faisait partie effectivement des personnes qui voulaient témoigner en ma faveur. Il y avait quelques diplomates des Nations Unies, mais surtout, il y avait le colonel Luke Marshall qui était le commandant des casques bleus de la minière de la mission des Nations Unies au Rwanda, qui avait lu mon livre et qui avait décidé de venir témoigner parce que c'est lui et sa présence est très importante dans le dossier, parce que c'est lui qui était en charge de contrôler les armes qui appartenaient aux rebelles Tutsi et les armes qui appartenaient aux forces gouvernementales Hutu. Donc, il était donc la personne qui était la mieux placée pour savoir d'où pouvait venir le missile qui a abattu l'avion. Et à partir du moment où je crois les avocats de Kagame ont vu la liste de mes témoins et les documents que j'avais présentés aux magistrats, ils ont peut-être conseillé à Kagame d'abandonner sa plainte. Donc, quelques jours avant le procès, l'avocat de Kagame écrit à mon avocat pour lui dire écoutez, l'État rwandais se désiste devant la plainte contre M. Onana devant la 17e Chambre à Paris. Donc, l'État rwandais s'est désisté, le président rwandais s'est désisté. Donc, voilà donc comment l'affaire de l'attentat pour mon avocat, en tant qu'avocat, vous comprenez très bien que quand vous avez, vous vous retrouvez devant ce genre de situation, eh bien, l'avocat est content parce qu'il s'est dit, bon, voilà, mais moi, je n'étais pas content parce que je n'avais pas pu apporter la démonstration publique que le travail que j'avais fait était mené effectivement à la responsabilité de Kagame. Donc, quelques temps après, le juge Brugière rend donc, lui, son enquête. Et donc, l'enquête du juge Brugière qui est rendue publique, qui est rendue publique, eh bien, l'enquête du juge Brugière aboutit au lancement de neuf mandats d'arrêt internationaux contre les hommes de Paul Kagame. mais il n'y a pas que le juge Brugière qui a abouti à cette conclusion. Le ditoral militaire belge à l'époque, ce qui était, les Belges à l'époque d'ailleurs étaient soupçonnés d'être pro Kagame. mais il se trouve que le ditoral militaire belge a fait une enquête et les premiers éléments de l'enquête de l'auditoral militaire belge ont démontré que les Hutus, donc c'est-à-dire les forces gouvernementales Hutus, ne pouvaient pas avoir des missiles pour une raison très simple qui relève de la dimension purement technique de la guerre, c'est-à-dire que cette guerre qui était menée par les forces gouvernementales et les troupes de Paul Kagame, les troupes de Paul Kagame n'avaient pas d'avion. Donc, il n'y avait pas d'intérêt pour les forces gouvernementales Hutus d'avoir un missile parce que le missile c'est à abattre un avion, un objet aérien. Bon, alors, mais en revanche, ils sont arrivés à la conclusion que les forces de Paul Kagame avaient, elles, des missiles et puisqu'ils avaient déjà abattu des hélicoptères des forces gouvernementales Hutus entre 1990 et 1992 et que, ensuite, l'enquête du juge Bruguère a démontré, prouvé que l'Ouganda d'où venaient les forces de Paul Kagame avait acheté des missiles 116 en Russie à la suite d'un contrat inter-étatique entre gouvernements. Et la question que je me suis posée, c'est que si, effectivement, le FR avait des missiles, comment le juge Trévidi qui a repris l'enquête à la suite… je parle, à ce stade, pour nos auditeurs, là, on est sur un point extraordinairement important concernant la responsabilité de la France. c'est que le juge Bruguère, qui était le patron du pôle antiterroriste, il faut le rappeler, qui était un magistrat d'expérience, un peu fort en gueule, un peu médiatique, mais qui était quelqu'un qui travaillait très sérieusement. Le fait qu'à la suite de son enquête, là, en l'occurrence, il a instruit, le fait qu'il lance tous ses mandats d'arrêt, montrait bien qu'il existait plus que des indices sérieux, il existait des charges concluantes qui lui ont permis de lancer ses mandats d'arrêt. Ce qui veut dire qu'à ce stade du travail fait par la justice française, qui était compétente, même pour les choses qui se sont produites à l'étranger, puis il y avait les familles, bien évidemment, qui étaient partie civile, les familles des pilotes, eh bien, à ce stade de la procédure, la procédure prend un virage extrêmement important de mise en cause des présumés responsables. Et c'est à ce moment-là que les choses ont changé. Ben, écoutez, c'est très important de mettre le doigt là-dessus parce que je rappelle qu'il n'y a pas que le juge Bruguère qui est arrivé à cette conclusion. Le dictatorial militaire belge était arrivé à la même conclusion. Il y a même un magistrat belge qui s'appelait Van Linssen parce qu'il est décédé qui diligentait des enquêtes au Rwanda à cette époque-là. Et le FPR de Paul Kagame a entravé son enquête sur le volet de l'attentat. Il y a eu ensuite deux enquêtes des Nations Unies. Et moi, j'ai personnellement rencontré les enquêteurs des Nations Unies dont un Australien qui s'appelait M. Michael Reagan, aujourd'hui décédé également, qui m'avait expliqué que lorsqu'il a obtenu des témoignages venant des membres du FPR de Paul Kagame et de la rébellion Tutsi qui lui ont dit que c'est le FPR donc leur organisation qui a abattu l'avion, il a informé le procureur de l'époque, madame la canadienne Luise Arbour et Luise Arbour lui a dit les informations que vous me donnez sont très importantes. Mais qu'est-ce qu'il décide de faire ? Comme il ne se sentait pas en sécurité au Rwanda parce qu'il se trouvait à ce moment-là au Rwanda, il est allé à l'ambassade des États-Unis à Kigali pour parler avec le procureur Luise Arbour. mais ce qu'il ne savait pas je crois qu'il a été un peu naïf parce qu'il me l'avait expliqué comme ça je lui avais d'ailleurs posé la question de comment si les Américains ont soutenu Kagame comment pensez-vous que lorsque vous allez communiquer avec le procureur du tribunal pénal international qui vous a mandaté pour mener cette enquête ce que vous dites ne va pas tomber dans les oreilles de la CIA et du Pentagone qui ont soutenu Kagame depuis le début c'est-à-dire depuis 1990 il me dit ce n'est qu'après que j'ai compris qu'en allant parler à l'ambassade des États-Unis non seulement je me mettais un peu en danger mais surtout j'avais donné la possibilité qu'on comprenne effectivement que les informations que je détenais venaient des sources de Spolkagame et alors là Madame Luise Arbour le procureur a changé complètement après cet entretien d'attitude en lui faisant comprendre qu'il n'était pas convaincu que les enquêteurs qui étaient les propres enquêteurs du procureur étaient fiables c'est le procureur qui dit ça alors il me dit les bras m'en sont tombés parce que j'ai demandé au procureur mais ce sont vos enquêteurs qui sont arrivés à ces éléments et comment pouvez-vous vous mettre en doute les compétences de vos enquêteurs sur le dossier de l'attentat et pas sur les autres dossiers criminels alors rapidement très rapidement et bien il y a eu effectivement l'enquête espagnole qui a été aussi diligentée derrière et là j'ai expliqué dans le livre comment les pressions se sont organisées sur la justice espagnole par des diplomates américains pour que le dossier de l'attentat n'aboutisse pas et que va donc il se passer en France c'est que lorsque le président Sarkozy arrive en 2007 au pouvoir la première chose qu'il fait avec l'aide et je dirais la diligence de son ministre des Affaires étrangères monsieur Bernard Kouchner qui lui était devenu très proche de Kagame après les événements de 1994 et là j'ai un certain nombre d'éléments avec des amis rwandais qui ont accumulé des éléments et Pierre Péan a pu prouver ces éléments-là lorsqu'il a publié son livre Retentissant sur Bernard Kouchner il montre effectivement que le but et monsieur Bernard Kouchner l'a dit lui-même que Paul Kagame lui a demandé d'arranger en quelque sorte leur dossier de l'attentat le dossier de l'attentat en France et comment ils vont donc arranger le dossier de l'attentat et bien c'est en confiant l'enquête qui a été faite par le juge Brugger au juge Trévidic Marc Trévidic alors mon cher Charles moi je bois du petit lait donc parce que bon je connais un petit peu la musique alors Kouchner Kouchner le fameux ministre des affaires étrangères dont Nicolas Sarkozy a doté la France vous vous rappelez de la campagne de 2007 de Sarko disant on va utiliser le Karcher et après il y avait la blague on attendait le Karcher on a eu le Kouchner Nicolas Sarkozy a nommé le pire des néoconservateurs américains comment dire domestique des néoconservateurs américains au Quai d'Orsay le Quai d'Orsay a été gangrené par cet individu on vient de le alors je réagis parce qu'on vient de le ressortir puisque notre président Emmanuel Macron vient très imprudemment et en se ridiculisant au plan international de déclarer la guerre à la Russie en disant qu'il fallait envoyer des hommes sur le terrain donc comme tout le monde a protesté on s'est dit mais qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve des gens donc les télévisions aux ordres ont invité Bernard Kouchner on l'a sorti de sa naphtaline il y a des histoires personnelles sur son passé qui sont très lourdes et malgré ça alors qu'il est totalement déconsidéré totalement déconsidéré on l'a on l'a ressorti et il est aussi déconsidéré pour ce rôle là alors c'est c'est effectivement pour la France ce changement de magistrat c'est extraordinaire on a un magistrat qui est juge du siège qui est bruyère on a quelqu'un qui est indépendant et non 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 pour complaire aux Etats-Unis parce que c'est de ça qu'il s'agit en ce qui concerne M. Kouchner pour complaire aux Etats-Unis on fait nommer un autre juge alors qu'est-ce qu'il va faire cet autre juge alors ça c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé parce que moi j'ai travaillé beaucoup sur l'affaire de cette affaire d'attentat j'ai travaillé je peux dire que je suis surdocumenté sur cette affaire là parce que j'ai interrogé des enquêteurs des Nations Unies j'ai interrogé des membres de la NSA j'avais des amis au sein de la National Security Agency aux Etats-Unis qui avaient travaillé sur cet attentat qui ont apporté des éléments au Congrès américain également et donc j'ai interrogé aussi un certain nombre de personnes et des diplomates qui étaient au Rwanda au moment des faits et bien tous il n'y en a pas un seul qui était en mesure de vous dire que l'attentat n'était pas l'œuvre du FPR tous soupçonnaient le FPR et tous considéraient que seul le FPR était capable de Paul Kagame d'abattre l'avion alors quand le juge trébidique arrive il y a une campagne médiatique mais féroce qui se déploie contre le juge Bruguère en France je suis sidéré en regardant cela parce que précédemment tous les médias français disaient le juge Bruguère c'est le pape de l'antiterrorisme français il est considéré comme ça par ses pairs par tout le monde et sur le dossier de l'attentat au Rwanda le juge Bruguère est devenu le pire des juges d'instruction que la France ait jamais eu sur une enquête je considère donc à ce moment-là que peut-être que nous nous sommes tous trompés sur le juge Bruguère que Marc Trébidique serait certainement un excellent juge qui va essayer de nous débusquer les auteurs de l'attentat et que fait donc Marc Trébidique Marc Trébidique décide de reprendre l'enquête du juge Bruguère quasiment à zéro comme s'il ne s'était rien passé auparavant et la première des choses c'est qu'il va à Kigali il va au Rwanda puisqu'on a reproché au juge Bruguère de ne pas aller au Rwanda mais pour la petite histoire j'ouvre une parenthèse le procureur Carla Delponte m'avait confié que c'est elle qui avait déconseillé au président au juge Bruguère d'aller à Kigali parce que le juge Bruguère étant sur la piste des éléments du repère de Paul Kagame mais qui lui était déjà au pouvoir et que le juge Trébidique décide de reprendre quasiment l'enquête à zéro donc il repart au Rwanda à Kigali pour mener des investigations bon alors en repartant au Rwanda pour approfondir ces enquêtes et bien il ramène un paquet de témoignages des témoignages des gens qui disent avoir connu ce qui s'est passé le jour de l'attentat des gens qui disent avoir été victimes dans cette histoire etc. et ces éléments sont préparés par les services de renseignement rwandais bon et tout cela est en Kinyarwanda c'est-à-dire la langue qui est parlée au Rwanda donc il va falloir que le juge Trébidique obtienne des traductions et on ne sait pas dans quelles conditions les traductions sont faites bon bref il revient avec ce lot de documents et plus grave il va sur les lieux de l'attentat et il va sur les lieux de l'attentat je dirais plus d'une dizaine d'années après c'est-à-dire que le lieu de l'attentat vous savez que dans toute enquête criminelle la première chose que font les enquêteurs c'est de sécuriser les lieux et qu'il n'y ait pas d'accès sur les lieux pour ne pas altérer en quelque sorte des éléments de preuve ou les lieux où le crime a été commis mais là non seulement le nouveau régime de Kigali avait tendu le gazon là où se trouvait la carlingue de l'avion mais en plus ils ont arraché des morceaux de la carlingue etc il y a plein de gens qui sont rentrés sur ces lieux-là etc et donc bref le lieu sur lequel le juge Trébédic va enquêter n'est plus un lieu crédible pour les résultats de son investigation mais plus grave c'est que il désigne à la dernière minute un espère qui va être spécialisé du son parce que l'objectif pour lui c'est de savoir d'avoir une idée sur l'onde de choc qui s'est propagée au Rwanda au moment où l'attentat s'est produit notamment à travers le tir du missile pourquoi ? parce que cet élément est important pour le juge Trébédic c'est que sur cette expertise on va pouvoir déterminer le lieu à partir duquel le missile a été tiré et au lieu donc d'aller au Rwanda pour faire cette expertise son espère français l'espère français du juge Trébédic va faire ses tests dans le Loiret donc pour ceux qui connaissent un peu la géographie le Loiret c'est un terrain plat et là où l'attentat s'est produit au Rwanda à Kigali c'est une ville de collines donc il est évident que la propagation du son n'est pas la même sur un terrain plat que sur un terrain de collines néanmoins le juge Trébédic conclut que les tirs ne sont pas partis du lieu où se trouvaient les éléments du FPR mais les tirs seraient partis du lieu où se trouvaient les forces gouvernementales c'est-à-dire autrement dit on veut imputer à travers cette expertise sur le son la propagation du son on veut imputer la responsabilité de l'attentat aux forces gouvernementales donc le problème encore c'est que si nous considérons même que l'expert du juge Trébédic a raison il y a un commandant qui était chargé de la sécurité du camp Kanombe d'où l'expert prétend que les tirs des missiles seraient partis et bien ce commandant avait écrit au juge Trébédic en disant qu'il voulait être auditionné et bien le juge Trébédic ne l'a jamais auditionné donc moi je l'ai interrogé et je lui ai demandé son témoignage il a fourni son témoignage et il m'a expliqué qu'il était impossible que les tirs de missiles puissent partir de ce camp parce que dans ce camp il y avait des femmes il y avait des enfants des militaires et que si un missile avait été tiré là-bas ça aurait été la panique dans le camp premier élément deuxième élément et pas des moindres c'est que pour pouvoir faire rentrer un missile pour abattre l'avion du président à partir des troupes gouvernementales donc qui ont en charge la sécurité du président il faut quasiment corrompre tous les militaires du camp présidentiel et du camp Kanombe où se trouvaient les forces gouvernementales c'est quelque chose qui est quasiment impossible à faire le dernier élément qui est très important c'est que il y avait des observateurs des Nations Unies dans ce camp et le juge Trébidique n'a jamais interrogé un seul des observateurs des Nations Unies de ce camp mais qu'est-ce qu'on va avoir en conclusion on va avoir un non-lieu dans l'affaire de l'attentat contre l'avion du président j'apporte un dernier détail qui est important pour les juristes c'est que moi j'ai repris les auditions faites par le juge Trébidique et dans les auditions du juge Trébidique il y avait les personnes contre lesquelles le juge Bruguère avait requis des mandats d'arrêt internationaux donc il y avait un certain James Kabarebe qui était le chef d'état-major de l'armée rwandais ce qui est devenu le bras droit de Kagame dans l'organisation de la guerre contre le Congo et du pillage des ressources au Congo et bien lorsque la France s'est réconciliée avec le Rwanda sous monsieur Sarkozy ce monsieur là James Kabarebe était derrière le président Sarkozy c'est à dire que le président Sarkozy ne lui a jamais demandé des comptes sur la mort des français le jour de l'attentat y compris le lendemain mais dans les auditions à aucun moment le juge n'a posé des questions précises à ce monsieur concernant les soupçons qui étaient portés contre lui la deuxième chose c'est que imaginons donc que le juge Brugger avait commis beaucoup d'erreurs dans l'affaire de l'attentat première question que j'ai posée c'est que si les missiles ont été effectivement achetés en Russie est remis à l'Ouganda est-ce que l'Ouganda a volontairement remis ces missiles aux troupes de Kagame pour les utiliser sur le champ de bataille ou est-ce que les troupes de Kagame ont dérobé ces missiles pour pouvoir les utiliser à l'insu du gouvernement ougandais cette question purement élémentaire aurait amené le juge Trévidic a lancé une commission rogatoire en Ouganda à se rendre en Ouganda pour vérifier effectivement si les missiles ont été ou volés par les gens du FPR ou remis volontairement par l'état ougandais alors à aucun moment le juge Trévidic n'a considéré que cette piste était importante dernier élément le jour où l'attentat a été commis l'avion venait de Daré Salam de Tanzanie et j'ai pensé effectivement que pour un juge d'instruction chevronné comme le juge Trévidic il serait parti en Tanzanie lancer également une commission rogatoire en Tanzanie pour aller vérifier si la réunion qui s'est tenue avant l'attentat le 6 avril 1994 contre les deux chefs d'état s'il était possible d'expliquer par exemple si cette réunion était un complot qui a abouti à cet attentat ou si effectivement il s'est agi d'une réunion tout à fait banale et que l'attentat a été préparé plutôt à Kigali donc le lien entre la réunion de Daré Salam son retard et les pilotes français avaient averti effectivement avait écrit en disant qu'il ne fallait pas rentrer tard d'une réunion en Tanzanie parce qu'il y avait les risques que l'avion du président soit abattu le soir et cette lettre là existe et à aucun moment le juge Trévidic n'a fait des liens objectifs entre cette réunion et le risque d'un attentat lorsque les avions sont arrivés vers 20h30 à Kigali donc je clôt là cette séquence pour qu'on constate effectivement que le travail qui a été fait par le juge Trévidic est regrettable pour la justice française lamentable par rapport à l'enquête du juge Bruguère et c'est dommage que c'est cette enquête qui a été valorisée survalorisée célébrée au détriment de l'enquête du juge Bruguère qui elle rejoint l'enquête du juge espagnol rejoint les deux enquêtes des Nations Unies et rejoint effectivement l'enquête de l'auditorat militaire belge donc comment l'enquête du juge Trévidic peut être plus importante que toutes ces enquêtes réunies et la seule conclusion à laquelle on a abouti c'est qu'on a vu effectivement que la justice française a prononcé un non-lieu au détriment de la vérité et surtout sans avoir répondu aux questions qui ont été posées par les veuves françaises les veuves françaises ont posé la question en 1997 en déposant cette plainte qui a tué nos maris nos époux le 6 avril 1994 et l'enquête du juge Trévidic leur dit nous ne savons pas parce que c'est en cela que consiste réellement le non-lieu alors l'attitude de la justice française par rapport à une hypothèse qui était à la fois probable plausible y compris en appliquant des raisonnements rationnels à qui profite le crime on va en parler donc cette attitude des autorités internationales et de la justice française parce que ça c'est un sacré problème quand même la campagne médiatique contre Jean-Louis Bruguère la façon que vous décrivez dont le juge Trévidic a mené son instruction on a le sentiment je ne sais pas je ne suis pas dans sa tête je ne le connais pas mais on a le sentiment que la volonté était d'aboutir à un non-lieu et donc par conséquent de protéger le régime de Kigali et en particulier son président Paul Kagame d'une mise en cause d'une mise en cause qui était lourde de conséquences puisque l'attentat et l'assassinat de ces deux présidents a été l'étincelle qui a mis le feu à la plaine et débouché sur une abominable tragédie mais qui a également débouché sur la prise du pouvoir par Paul Kagame un peu à la surprise générale d'ailleurs et qui a réussi à installer son pouvoir donc est-ce qu'on peut dire ça c'est personnellement mon opinion moi je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là je sais comment fonctionne la justice je constate qu'il y a eu manifestement une volonté politique de non pas d'étouffer mais de ne pas emprunter la voie menant à l'hypothèse d'une responsabilité de Paul Kagame et de son régime bon donc je crois que la question qui se pose maintenant puisqu'il s'est installé au pouvoir Pierre Péant dans son livre l'appelait le staline africain qui a instauré une dictature féroce il faut le dire les choses comme elles sont concernant le Rwanda votre votre ami qui est en détention pour un délit d'opinion bien évidemment qu'on accuse de terrorisme monsieur Paul Kagame est d'après beaucoup quelqu'un d'infréquentable bon moi je ne l'accuse pas d'avoir commis cet attentat je pense que l'hypothèse est plausible bon le problème aujourd'hui c'est que 30 ans plus tard ça a eu des conséquences extrêmement importantes avec ce qui se passe dans cette région alors moi je vais partir d'une petite constatation que j'ai faite faite pardon bon j'ai lu votre livre Charles et le précédent aussi et effectivement je constate que le Rwanda joue un rôle assez effrayant dans ce qui se passe au Congo dont vous allez nous parler et que vous qualifiez vous-même d'holocauste mais vous n'êtes pas le seul il y a beaucoup je veux dire de journalistes de gens honnêtes qui le pointent mais les médias ne réagissent pas et il y a une forme d'omerta je suis tombé sur un petit détail il y a des terres rares là-bas des terres rares qui sont indispensables à un certain nombre d'avancées technologiques on pense en particulier aux batteries tout ce qui concerne les terres rares sur la communication sur l'informatique etc et il y en a une qui s'appelle le coltan je ne sais pas comment on prononce si c'est coltan ou coltan coltan c'est ça le prononcé et j'ai vu que le premier exportateur de coltan au monde c'est le Rwanda mais il y a un problème il y a un problème il n'y a pas de coltan au Rwanda non non écoutez c'est d'où il sort et donc bon on va dire les choses comme elles sont Charles c'est que aujourd'hui et ça expliquerait le soutien de l'impérialisme américain ça expliquerait le soutien de certains intérêts français et la soumission des politiques dans le duo Kouchner Sarkozy ça expliquerait le fait que il est possible vous voyez je prends des circonvolutions j'ai pas j'ai pas d'angoisse particulière mais je sais très bien que dans toute cette histoire les soutiens du régime de Kagame ceux qui ont choisi ce camp là utilisent une stratégie d'intimidation et une guerre judiciaire dès que vous dites quelque chose je crois que vous êtes peut-être encore poursuivi négationnisme diffamation etc et alors bon le problème je suis assez bien placé pour savoir ce que c'est qu'une procédure c'est du temps c'est de la mobilisation c'est du stress donc bon personnellement moi j'ai ma carrière qui est derrière moi je connais ça c'est bien et je n'aurai aucun stress mais il faut quand même y compris en respectant les principes savoir quand c'est nécessaire savoir utiliser le conditionnel donc Paul Kagame arrive au pouvoir à la suite de la tragédie rwandaise dont il est possible sinon probable qu'il en soit le responsable c'est pas lui qui a commis les massacres mais il a pris cette responsabilité en sachant probablement à quel point la situation était terriblement inflammable donc mais aujourd'hui il met en oeuvre des stratégies il intervient matériellement au Congo avec des conséquences humaines absolument épouvantables et il le fait pour des raisons de stratégie économique des grandes puissances c'est ça moi me semble-t-il c'est népôt alors je vous pose la question comme ça oui bien sûr alors je vais avant de répondre à votre question précisément je vais rappeler quelque chose que vous avez souligné tout à l'heure il n'a pas commis si son armée a commis des crimes abominables en 1994 des crimes contre l'humanité c'est pas moi Charles Nana qui le dit c'est le procureur Carla Delponté qui était en charge des enquêtes au tribunal pénal international pour le Rwanda qui me le dit dans son bureau à l'AIE en 2005 qu'est-ce qui se passe il se passe que moi j'étais allé pour interroger Carla Madame Carla Delponté sur un certain nombre de questions et elle me fait des confidences pour la première fois qui vont être reprises dans ses mémoires donc ce que moi j'ai dit qu'elle dit dans ses mémoires elle m'a dit ça en 2005 et qu'est-ce qu'elle me dit elle me dit écoutez monsieur Nana je suis allé j'ai mon équipe à mener des enquêtes ce qu'on appelle les enquêtes spéciales et ces enquêtes selon la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies devaient porter sur des crimes commis au Rwanda et dans les pays voisins je souligne dans les pays voisins c'est-à-dire le pays voisin qui était le plus à même de faire l'objet d'investigations sur les crimes de 1994 c'était le Congo et le tribunal n'a fait des investigations que sur le Rwanda ça c'est déjà une première entorse à la résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité des Nations Unies deuxième entorse c'est que tous les crimes le terme tous les crimes commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 c'est précisément les termes de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et bien qu'est-ce qui s'est passé il y a on a pris en compte que les crimes commis par des Hutus tous les crimes commis par l'OFR de Paul Cagané ont été écartés oubliés effacés et qu'est-ce qui va arriver au procureur Carla Del Fontaine c'est que il me dit que son équipe des enquêtes spéciales est arrivée à identifier au moins 6 entre 6 et 9 fausses communes qui relèvent des crimes commis par les troupes de Paul Cagané en 1994 au Rwanda et lorsqu'elle identifie cela elle va au Rwanda et Paul Cagané lui dit vous n'avez pas été désigné au tribunal pénal international pour le Rwanda pour enquêter sur les crimes commis par des Hutus et donc Carla Del Ponte va être évincée de son poste de procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda sous la pression des États-Unis et de la Grande-Bretagne c'est elle qui me le dit et les documents ont pu l'attester bien après et donc vous voyez que Paul Cagané à ce niveau au niveau du non-respect de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies est soutenu par les Américains et par les Britanniques premier point un deuxième point pour répondre précisément à votre question et bien le Rwanda est devenu exportateur de coltan tous les géologues tous les ingénieurs en minerais savent que le Rwanda n'a pas de coltan dans son sous-sol le coltan vient principalement du Congo et pour que les gens comprennent bien c'est aujourd'hui que les gens découvrent par exemple que le coltan est important dans l'aéronautique civile et militaire sur les téléphones c'est à dire que nous avec notre émission en quelque sorte là dépend en partie du coltan à travers le téléphone portable etc. donc c'est des milliards et des milliards de dollars qui sont brassés par semaine par mois et par an et donc personne aujourd'hui ne peut se passer de cela et donc en 1942 c'est à dire pendant la seconde guerre mondiale le Pentagone le Pentagone savait et considérait le coltan comme un produit de sécurité des États-Unis voilà donc donc depuis 1942 le Pentagone considère le coltan comme un produit de sécurité des États-Unis et donc la plupart des ingénieurs américains et bien entendu le département d'État américain ont fait un recensement sur les ressources minières du Congo et j'ai retrouvé un document attestant effectivement que le département d'État américain avait recensé tous les travaux des ingénieurs des chercheurs qui avaient travaillé sur les ressources minières du Congo donc ils ont l'ensemble du répertoire des travaux scientifiques sur les ressources minières du Congo donc le coltan ils savent à quel degré se trouve le coltan d'importance c'est quand même les plus grosses réserves mondiales de coltan c'est en République démocratique du Congo donc en installant Paul Kagame au pouvoir on savait quel était le travail qu'il allait faire au Congo et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un rapport de la CIA et du Conseil national de sécurité considère les crimes commis par les forces de Paul Kagame en 1994 comme ne relevant pas de la violation des conventions de Genève vous comprenez pourquoi Paul Kagame va se retrouver dans une situation d'impunité avec les rebelles tout-ci qui l'accompagnaient à la fois dans les massacres sur le territoire rwandais et depuis 1998 sur le territoire congolais c'est à dire qu'aujourd'hui aucune sanction je dis bien aucune sanction le premier rapport des Nations Unies indiquant que le Rwanda est impliqué dans le pillage des minerais par un minerai des minerais coltan cassiterie diamante or cobalt etc. au Rwanda depuis plusieurs années et bien il n'y a eu aucune résolution des conseils de sécurité des Nations Unies menant à des sanctions Deuxième chose malgré les éléments attestants par des experts des Nations Unies que le Rwanda a violé le territoire congolais il y a zéro sanction concernant le Rwanda vous avez vu dans le cadre de l'affaire ukrainienne que dès lors où il a été considéré ou établi que la Russie avait pénétré sur le territoire de l'Ukraine et bien une avalanche de sanctions venant de tous les côtés concernant même des artistes des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la dimension militaire du conflit et bien étaient sanctionnés des artistes des écrivains des chanteurs des sportifs donc on est allé jusque là dans le délire des sanctions vis-à-vis de la Russie mais vous aurez constaté que malgré l'accumulation des rapports malgré même les observations et les lettres écrites par les sénateurs et les membres du congrès américain sur le fait que le Rwanda soutenait le M23 et bien il n'y a aucune sanction vis-à-vis du Rwanda sur le fait que non seulement il viole la sécurité la souveraineté du Congo mais que le Rwanda constitue une menace une menace à un des principes chers au Conseil de sécurité c'est-à-dire le maintien de la paix et de la sécurité donc quand vous êtes dans cette configuration-là vous comprenez que et bien tant que le Rwanda permet de piller de voler les richesses et les ressources aux Congolaises on lui passe tout c'est d'ailleurs le ministre un ancien ministre français monsieur Charles Josselin qui était l'ancien ministre français de la coopération qui m'a raconté une anecdote c'est-à-dire qu'une fois que les rapports des Nations Unies ont été commencés à être rendus publics lorsqu'il était ministre de la coopération ministre français de la coopération il a rencontré Paul Kagame au cours d'une des visites officielles dans la région et il lui a demandé mais monsieur Kagame est-ce que ce que les Nations Unies disent de votre rôle au Congo est vrai etc. et donc la réponse je dirais un peu stupéfait que lui a donnée monsieur Paul Kagame était de lui dire que avant ce sont les blancs et les occidentaux qui pillaient l'Afrique maintenant c'est au tour des Noirs de piller l'Afrique donc il m'a dit qu'il était abasourdi par cette réponse et je crois que c'est la même je dirais la même question la même réponse qu'avait donnée je crois en 2010 monsieur Sarkozy lorsqu'il disait que le Congo devait partager ses richesses avec le Rwanda mais c'est quelque chose de totalement absurde ça a provoqué évidemment un scandale au Congo et moi je me suis posé la question de savoir si les Français accepteraient que la France partage par exemple ses richesses avec la Grèce le Portugal etc mais chaque pays a ses richesses a ses ressources et doit travailler avec ses ressources pour nourrir ses populations et pour développer son pays vous ne pouvez pas comme ça laisser qu'on vienne voler vos ressources et puis malgré les rapports et le fait qu'on qualifie tout cela d'illégal et bien tout le monde considère toujours Kagame comme un monsieur extraordinaire il est même considéré aujourd'hui vous allez lire des articles hallucinants en France où on vous dit que le Rwanda est devenu le pays le plus propre le plus magique alors qu'en fait le Rwanda a toujours été un pays très bien tenu la propreté du Rwanda du temps du président Abiyarimana était reconnue dans des articles des journaux en Suisse etc. donc je crois tout simplement que l'impunité dont jouit Paul Kagame aujourd'hui et le rôle que joue l'Union Européenne dans cette affaire là ce sont des précédents extrêmement dangereux et qui contribuent à renforcer le discrédit de la France en Afrique parce que la France ne peut pas à la fois s'afficher comme le pays des droits de l'homme ou le pays qui est vigilant sur les atteintes aux droits de l'homme et on voit effectivement des violations flagrantes des droits de l'homme au Congo et y compris vis-à-vis des Français c'est-à-dire que quand on tue des Français au Rwanda et bien la France ferme les yeux il est difficile que des gens reviennent tenir des discours sur le respect des droits de l'homme quand on voit la complaisance avec laquelle M. Kagame est traité en France et ça je dis c'est extrêmement dangereux c'est un précédent extrêmement dangereux et il faut que les gens soient vigilants sur cet aspect des choses parce qu'il y a eu quelques dirigeants français qui ont eu une attitude je dirais correcte vis-à-vis de la crise rwandaise c'est le président Jacques Chirac et le président François Hollande qui ne sont pas du même moule politique mais ils avaient compris que la façon dont M. Kagame se comportait n'était pas une attitude digne ni pour l'Afrique ni dans les rapports entre la France et le Rwanda et donc ils ont tenu M. Kagame à distance on a été surpris de constater que M. Sarkozy est venu casser quasiment cette lecture de la politique étrangère de la France vis-à-vis du Rwanda et qu'aujourd'hui c'est sur la même ligne que continue la politique du président Macron d'autant plus que M. Sarkozy a dit lui-même que c'est lui qui conseillait le président Macron sur les dossiers rwandais en considérant aussi je le cite que le Rwanda est devenu un partenaire stratégique de la France ce qui de mon point de vue est une erreur je dirais grave dans la stratégie du positionnement de la France dans ses relations avec l'Afrique quand vous laissez le plus grand pays francophone qui est le Congo pour aller construire votre centre de gravité à Kigali c'est extrêmement fâcheux et c'est très dangereux alors ce que vous nous avez décrit c'était l'impunité c'est le terme que vous avez utilisé l'impunité de Kagame par rapport à beaucoup de choses je vais revenir sur les formes du pillage de son voisin cette impunité elle lui est garantie compte tenu du rôle de géostratégie économique qu'il joue c'est à dire que ce que vous avez dit concernant les études américaines donc c'est bien pour ça qu'il peut se permettre un certain nombre de choses alors je déplore que la France y participe je m'interroge sur les raisons pour lesquelles la France a développé ses positions et vous venez de rappeler celle de Jacques Chirac celle de François Hollande et puis celle de malheureuse de Nicolas Sarkozy et celle d'Emmanuel Macron en ce qui concerne Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron l'intérêt l'intérêt direct de la France je le vois mal je le vois pas donc partenariat stratégique avec le Rwanda compte tenu de ce qui se passe au Congo et compte tenu vous avez peut-être remarqué que nous avons eu quelques déboires mon cher mon cher Charles concernant l'Afrique je veux dire le Sahel on s'est fait foutre dehors les gesticulations de Macron après le coup d'état au Niger n'ont fait qu'une chose c'est le ridiculiser alors moi ce que j'aurais voulu donc oui ce que je voulais dire c'était que Sarkozy Macron c'est plutôt la soumission aux intérêts américains moi je le ressens comme ça sur sur ce qui se passe au au Congo il y a bien évidemment donc le pillage il y a les atrocités contre la population c'est-à-dire la terreur les massacres de masse et il y a quelque chose alors là je vous pose aussi la question j'ai vu on voit souvent des vidéos où on voit les enfants qui sont réduits en esclavage pour aller ramasser les terres rares dans des mines dont certaines s'effondrent facilement etc parce qu'il y a ça aussi il y a la question du travail des enfants donc sur sur ce qui est ce qui est en train de se passer effectivement je comprends qu'on soit en colère contre la passivité de la communauté internationale mais c'est terrible il y a la question des viols on en a un peu parlé à l'occasion du prix Nobel de la paix donc tout ça est quand même terrifiant au-delà du pillage je parle de la dimension humaine de ce pillage mais vous savez et c'est pour cela que je dis que la France a raté un tournant pour se racheter en quelque sorte de 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 sa position je dirais devenue indiscutable en Afrique avec le Congo pourquoi parce que lorsque le président Macron s'est rendu en République démocratique du Congo bon avec quand même sur la table une pile je dirais de plus d'une dizaine de quinzaine de rapports maintenant des Nations Unies sur le pillage au Congo ces conseillers auraient pu être inspirés en lui suggérant par exemple de reconnaître au Congo que ce que le Rwanda fait est inacceptable par principe deuxièmement de condamner cette politique de pillage et la dimension humaine je dirais d'extermination parce que c'est ça dont il est question depuis pratiquement 1994 les populations sont exterminées à l'est du Congo et c'est pas moi qui le dit le rapport Mapping a parlé des génocides un expert américain monsieur Gerson en 1994 avait déjà parlé des génocides etc on arrive à des dimensions aujourd'hui de l'ordre de plus de 10 millions de morts alors quand on dit plus de 10 millions de morts pour que les gens comprennent bien c'est comme si le Danemark était rayé de la carte est-ce que les gens trouvent cela normal et quand vous voyez le président Macron se rendre au Congo et qu'il préfère avoir une altercation avec le président Tshisekedi c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu ni sous la cinquième république ni ces dernières années avec les derniers dirigeants français historiques jamais le président le président Mitterrand aurait eu une altercation publique avec un chef d'état français jamais le président Jacques Chirac se serait permis d'avoir une altercation avec mais pourquoi le président Macron est allé se comporter de cette façon parce que c'était non seulement en rupture avec l'attitude diplomatique des chefs d'état français précédents mais c'était quelque chose que les Congolais n'ont pas compris puisque ils ont constaté et tenez-vous bien ils avaient ils attendaient beaucoup je disais ils lisaient au millimètre tous les propos et les attitudes du président Macron pourquoi parce que la France sous le président Macron a donné la francophonie au Rwanda c'est-à-dire le Rwanda qui a passé son temps ces dernières années à accuser la France à l'injurier à infectiver à je disais d'humilier ses dirigeants c'est à ce petit pays anglophone qui est rentré au Commonwealth c'est à lui que la France a donné la francophonie et vous aurez remarqué que la responsable rwandaise de la francophonie n'a pas contribué au rayonnement de la langue française d'ailleurs ce n'est pas une écrivaine c'est-à-dire que notamment quand vous défendez la francophonie c'est soit parce que vous êtes un grand ou une grande écrivaine ou un grand écrivain ou alors parce que on vous connaît comme un militant de la langue française etc. à travers le monde c'était quand même un peu ça par rapport à des gens comme l'ancien secrétaire général monsieur ou madame qui est une écrivaine canadienne qui a atténué la francophonie donc on a donné la francophonie à une personne je dirais qui par rapport à la langue française n'a pas fait grand chose n'a quasiment rien fait du tout et surtout on a constaté que pendant toutes ces années et bien où la France c'est je dirais a passé son temps à faire des génuflexions au Rwanda le rayonnement de la langue française n'a pas brillé plus que ça et que finalement la seule chose qu'on va retrouver avec le président Macron lors de sa visite c'est une altercation avec le chef de l'État au passage le président Macron qui a été très bien et très chaleureusement accueilli en République démocratique du Congo par des Congolais malgré le fait que la francophonie était dans les meures d'une Rwandaise malgré le fait qu'on savait que la France avait tissé des liens très étroits avec le Rwanda mais les Congolais ont très bien accueilli le président de la République française mais je ne crois pas que l'attitude qu'a eue le président Macron à la suite de cet accueil chaleureux était à la hauteur de ce que les Congolais attendaient de leur route je pense Charles je vais vous donner une réponse à ce qui est une question pourquoi est-ce qu'il s'est comporté de cette façon-là alors moi je vois deux raisons une qui est de la soumission dont on voit d'ailleurs l'expression en ce qui concerne la guerre en Ukraine une soumission aux intérêts américains c'est constitutif il a d'ailleurs été choisi au moment de l'élection de 2017 dont je rappelle que c'est une révolution de couleur à l'américaine enfin ce ne sont pas les américains mais c'est un coup d'état judiciaire contre François Fillon j'ai écrit un livre pour l'expliquer et en expliquer des causes donc s'il a été mis à ce poste c'est parce qu'il est je veux dire inféodé aux intérêts américains ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que ce type est sorti de nulle part en 2016 tout d'un coup on nous a présenté il n'a jamais dirigé une entreprise il n'a jamais été élu nulle part il n'a rien fait quand on voit son CV il a été recalé trois fois à l'école normale supérieure on le présente comme un intellectuel ça n'est pas vrai et c'est quelqu'un qui est en ce qui concerne la fonction de chef de l'état français excusez du peu fondé par le général de Gaulle il est incompétent c'est un type qui n'a aucune idée de ce que sont les usages diplomatiques il passe son temps à commettre des impairs quand il y a eu la réunion des BRICS en Afrique du Sud il a lancé à la cantonade je voudrais être invité ce à quoi Lavrov lui a dit il y a des voix diplomatiques pour ça il a une conversation juste avant le début de la guerre avec Vladimir Poutine et il discute il enregistre cette conversation et trois mois après il la rend publique jamais personne dans le sud global ne veut parler avec lui moi j'en ai eu la confirmation et lorsqu'il arrive là il fait le mariole c'est une espèce d'adolescent attardé donc cette dispute je l'ai vue à plusieurs reprises mais c'est comme quand au Burkina Faso il vient faire le malin en parlant de réparation de la climatisation donc le président burkinabé de l'époque qui a été ensuite renversé par un coup d'état et il y a peut-être des liens de cause il avait fait d'ailleurs parce qu'il avait humilié le Burkina le président sort à ce moment là et Macron dit il ne faut pas qu'il s'en aille mais il doit aller réparer la climatisation il dit ça ça a été vu par des millions de personnes non c'est ce type sur plein d'aspects de son poste de président et en particulier de la diplomatie est un incapable je suis désolé parce que effectivement on est bien reçu parce qu'il y a une attente parce que la France c'est quelque chose vous savez on commémore le 60ème anniversaire de la reconnaissance par Charles de Gaulle de la République populaire de Chine en 1964 en Occident c'est le premier qui fait cet acte en disant écoutez la Chine elle est dirigée par le gouvernement de Mao Zedong donc on doit la reconnaître etc c'était un geste qui a été mais apprécié dans le monde entier donc la France a une image a une autorité et vous avez tout à fait raison de souligner ça il est reçu bien reçu par les Congolais et il se permet de se prendre de bec avec le président le président congolais c'est c'est bon je suis désolé Charles mais c'est une des plaies que connaît notre pays aujourd'hui c'est d'avoir un président de ce niveau écoutez moi je pense tout simplement qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et je crois qu'il y a la possibilité aujourd'hui que la France les dirigeants français actuels reconnaissent en fait ou tirent les leçons de ce qui est en train de se passer il n'y a pas de il n'y a pas de tort à se tromper parce qu'on peut se tromper l'erreur est humaine à condition de reconnaître qu'on s'est trompé et ça peut vous permettre de mieux rebondir ça peut vous permettre de mieux faire ça peut vous permettre de faire plus attention aux choses auxquelles vous ne faisiez pas attention auparavant je crois que les congolais aujourd'hui et moi je considère que les dernières déclarations par exemple condamnant le M23 la France a tenu en disant que l'OM23 mais parce que évidemment les américains ont condamné l'OM23 donc évidemment par après la France condamne aussi l'OM23 mais la France est mieux placée ici pour voir que l'OM23 est soutenu par le Rwanda donc dans ce cas pourquoi ne pas avoir des sanctions le parlement français est en capacité aujourd'hui contre le Rwanda et ne serait-ce que suspendre sa coopération avec le Rwanda ce serait symboliquement quelque chose d'important pour le Congo qui est un très grand pays francophone et qui considère que l'injustice et surtout les violations des droits humains dont il est victime méritent que des pays partenaires ou amis puissent quand même considérer cela d'autant plus que en ne le faisant pas demain la France va quand même demander aux Congolais au Conseil de sécurité de soutenir par ses voix par sa voix certaines résolutions que la France aura envie d'adopter au Conseil de sécurité donc vous ne pouvez pas aller demander à un pays que vous maîtrisez ou que vous ignorez de vous soutenir au Conseil de sécurité si au moment où il est ce pays en difficulté ou en tout cas est victime d'une violation du droit international par son voisin et vous vous faites pendant ce temps vous faites ami-a-mi avec son voisin il y a quelque chose là qui est totalement illogique et irrationnel donc je pense que pour essayer de 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 se repentir parce que la repentance est un peu partout ou en tout cas comme j'ai vu qu'il y a des tendances à la repentance beaucoup ces derniers temps ce serait pas inutile de se repentir auprès des Congolais ou en tout cas de faire comprendre aux Congolais qu'on s'est trompé et qu'on doit aller vers une politique qui est beaucoup plus conforme au principe que défend la France au niveau interne et au niveau international et à partir de ce moment-là la France serait beaucoup plus crédible et beaucoup plus audible mais s'ils ne vont pas dans cette direction et bien le désarroi et le rejet vont continuer comme c'est en train de se passer maintenant avec les pays du Sahel alors bon Charles est un sage il vient il vient de tracer ce que devrait être la voie pour une vraie politique extérieure alors en revenant sur des erreurs pas en se repentant parce que c'est rarement comme ça que ça se passe mais en changeant de stratégie en changeant de direction bon je suis moins optimiste que lui mais il a raison il a raison de poser les principes d'être constructif et de dire voilà voilà ce que devrait faire la France moi je pense qu'elle devrait le plus rapidement possible changer d'équipe dirigeante parce que je viens de dire ce que je pensais du président Macron mais quand on voit qui il a choisi comme ministre des affaires étrangères c'est une calamité une calamité je veux dire c'est quelqu'un qui l'autre jour à l'Assemblée nationale venait mais dire n'importe quoi concernant la situation en Ukraine le contraire de la réalité ça a été relevé par tout le monde il a du mal à s'exprimer ça le pauvre vieux il a peut-être un handicap c'est possible mais au-delà de ça c'est consternant le ministre d'affaires étrangères de la France mon cher Charles on a connu on a connu Maurice Couve-le-Murville Couve-le-Murville oui j'allais dire Couve-le-Murville on a connu Michel Jovert on a connu Claude Chesson qui est un sacré bonhomme on a connu même Dominique de Villepin des gens qui savaient ce que c'était qu'un ministre d'affaires étrangères et ce que c'était que la diplomatie c'est un métier d'abord c'est un métier donc malheureusement 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 on a nommé le copain l'ex-copain du premier ministre et tout mon Dieu mon Dieu c'est un petit peu terrible quand on voit et la frustration que ça peut provoquer à vous entendre Charles c'est de dire mais oui la France aurait quelque chose à faire un rôle à jouer je parlais de l'acte de reconnaissance de la Chine non pas parce que c'était la Chine mais parce que c'était ce qu'il fallait faire et que la voix de la France était importante moi je me rappelle je me rappelle lorsque j'ai fait mon premier voyage au Moyen-Orient après la guerre des six jours quand le général de Gaulle avait pris des positions fermes vis-à-vis des Israéliens en leur disant voilà les principes voilà ce qu'il faut faire j'avais été donc en 1969 au Moyen-Orient dans toutes les boutiques en Égypte en Syrie il y avait la photo du général de Gaulle vous rentriez dans une épicerie il y avait la photo qui de Nasser et la photo du général de Gaulle qui avait donné à la France un prestige extraordinaire tout le monde n'est pas de Gaulle il ne peut pas être de Gaulle j'en suis tout à fait conscient mais malheureusement nous traversons des moments de ce point de vue là des moments un peu difficiles Charles merci infiniment de cette présentation avec effectivement les racines et l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame la protection dont il bénéficie y compris chez nous et les conséquences terribles que ça a sur le Congo et les conséquences également sur la place de la France qui n'ira pas en s'arrangeant je rappelle là ça passe lire absolument ce livre de Charles Nanna les précédents aussi celui sur celui sur l'attentat est assez assez intéressant parce que il est et comme je l'ai dit il faut qu'on conserve une espèce de distance par rapport à la chose judiciaire en disant bon il y a une ordonnance de non-lieu et de ne pas proférer des accusations directes comme ça mais enfin bon la lecture de votre ouvrage fait bien une démonstration quasiment imparable de deux choses d'ailleurs de la culpabilité des gens au pouvoir à Kigali et du rôle de la France et de la justice française dans l'impunité dont bénéficie ce régime voilà mon cher Charles merci et peut-être à une prochaine fois parce que c'est un plaisir d'aller essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde et surtout à un endroit qui vit une tragédie absolument abominable Charles nous a donné le en 30 ans le bilan 10 millions de morts c'est effroyable c'est absolument effroyable et c'est effroyable aussi sur les conditions de vie je pense au travail des enfants par exemple je pense et puis au cynisme du pillage de cette région au profit des pays développés c'est toujours pénible et puis on le remercie aussi d'être venu chez nous mais on le remercie pour son combat la fermeture qu'il y met le talent donc je lui dis encore une fois merci j'insiste et à très bientôt à très bientôt Régis bon courage pour cette chaîne qui monte et qui doit continuer de monter et puis tous mes encouragements aux téléspectateurs de soutenir ce genre d'initiatives et de permettre à ce que le débat d'idées le débat contradictoire le débat cartésien retrouve ses droits de cité dans ce pays et à très bientôt